En direct, pendant qu'il est 9h12, Maître Paul Lyomba Kourouman, le baobab du barreau dîner, représentant l'ensemble des avocats constitués dans le procès des événements du 28 septembre. Bonjour Maître Paul Lyomba Kourouman. Bonjour. Bienvenue sur nos antennes, Talib Ubar. Alors Maître, vous mettez à exécution votre menace de boycotter le procès des événements du 28 septembre. Deux raisons sont invoquées. Vos conditions de travail dans l'ancienne du tribunal et l'aide juridictionnelle que vous avez demandée sans l'obtenir. Est-ce que depuis cette lettre... En date du 17 mai. En date du 17, vous n'avez reçu donc aucune réaction officielle de la part du ministère de la Justice ? Oui, c'est ça. D'ailleurs, le mépris qu'oppose ce département face aux droits de la défense, ils exposent nos clients à des peines perpétuelles, à des peines criminelles, mais ils refusent l'aide juridictionnelle pour dire qu'ils sont destinés à la boucherie, à l'abattoir, et que les droits de l'homme sont relégués au second plan. Et surtout quand nous avons un ministre qui lui-même est magistrat, et qui nous avait fait miroiter, qu'il était défenseur attitré des droits de l'homme, de l'application stricte et rigoureuse de la loi, tout ce qui s'est évaporé depuis qu'il est devenu ministre, il nous dit qu'il nous doit une grande dette. Vous l'avez, vous taillez un costard ce matin à Charles-White. Vous pensez qu'il a lamentablement échoué dans ses fonctions de garde des sceaux ? En tout cas, il n'y a aucune lisibilité. Nous ne voyons absolument rien, la preuve c'est ça d'ailleurs. Regardez les conditions de travail dans lesquelles vivent les avocats. Il faut les premiers à venir pour pouvoir s'installer. Et quand ils s'installent, la documentation est telle qu'on en laisse à la maison, et qu'il faut déposer papères. Et nous sommes là, on dirait, des gens qui viennent apprendre de l'informatique avec des petites tablettes, des petits sièges. Et les avocats sont assis comme des spectateurs, dans des potes, comme tout ce qui vient pour suivre ce procès, c'est vraiment rudimentaire les conditions dans lesquelles travaillent les avocats. Nous avons fait de notre mieux, nous avons essayé d'aider l'État guinéen, de faire accepter ce procès-là pour que ça rentre dans les annales de l'histoire judiciaire, et de prouver à la communauté nationale et internationale, à la Cour pénale, que ces compétences d'attribution peuvent être bien assumées ici, par nos magistrats au Québec, pour lesquels d'ailleurs nous salions. Nous salions toutes leurs compétences, toutes leurs assiduités, et toutes les parties civiles, tous les avocats de la défense, Défense divisée confondue, reconnaissent en eux des hommes du devoir, et qui sont vraiment rompus à la tasse, ce sont des hommes de dossier. Mais sincèrement, M. le ministre nous a promis, avant son départ pour ses soins à l'étranger, qu'il réglérait ce problème. Revenu, il a retourné la veste, et a proclamé haut et fort, qui ne devait rien aux victimes, pardon, aux accusés, qu'aucune aide juridictionnelle ne pourrait leur être accordée, ce qui fait qu'ils sont en difficulté, ils n'ont plus de solde, ils n'ont pas leur salaire, ils subviennent difficilement aux besoins de leur famille, et certains ne sont nourris d'ailleurs que par la maison centrale. Vous voyez tout ce que cela signifie, cela veut dire que l'avocat qui a abandonné son cabinet depuis huit mois, bientôt neuf mois, qui ne travaille que deux jours sur cinq, et qui se voit retirer même les dossiers, parce que les clients aussi disent que nous leur négligeons, et privilégions ce dossier au leur, alors il y a trop de choses qui font qu'aucun avocat ne sera vu à ce procès désormais, jusqu'à exécution complète, accomplissement complet de nos revendications. Mais c'est l'inanimité qui se dégage, et c'est fait, c'est accompli, c'est irréversible, c'est irrévocable, nous ne voulons voir qu'elle est fait, nous ne croyons plus à ce département, nous ne croyons plus dans les intentions de nos autorités de faire de la justice la boussole, et cette boussole s'est abîmée, en tout cas elle n'est pas orientée vers la justice. Bien, Maître Yomba... Cette boussole s'est abîmée, Maître Paul Yomba. Allez-y, Mamadoury. Alors Maître Yomba, si selon certains du milieu du droit, il n'y a pas de doute sur les éléments qui rentrent en compte quand il s'agit d'aides juridictionnelles, y compris les honoreurs d'avocats, d'autres pensent qu'en termes de procédure, au regard du fait que vos clients sont incapables aujourd'hui de payer vos honoreurs, vous devez vous déconstituer, et puis après, même s'il faut que maintenant le ministère vous prenne d'office pour les défendre et seulement sur cette base qu'ils puissent maintenant prévoir cette ligne d'aide juridictionnelle aux fins de vos honoreurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion, avec cette procédure ? Non, les gens pensent que l'aide juridictionnelle est une mendicité que font les accusés. D'abord, elle est demandée, elle est accordée aux accusés. C'est de leur mettre dans les dispositions qui leur permettent de préparer leur défense, de préparer psychologiquement, matériellement, moralement l'avocat et d'exploiter à fond le dossier. Il s'agit d'un dossier très lourd, d'un dossier très, très lourd. Et c'est consacré aussi par la loi. Les dispositions de l'article 12 de la loi sur l'aide juridictionnelle ne sont pas ignorées du département de la justice. Il y a un département, une direction de la législation. Je crois qu'il faut respecter et faire respecter la loi. Et c'est ce à quoi nos clients, d'abord, ils sont tous d'accord que nous boycottons parce qu'ils sont conscients que nous avons mis tout notre être, nous l'avons dévoué, toute notre intelligentsia, notre consécration et ne peuvent rien dire que merci alors que les fonds étaient débloqués par l'Union Européenne, par les partenaires. L'ancien ministre... Sauf que quand on suit... Oui, bien sûr, maître... Comment les fonds ont-ils pu être dissipés ? Comment on a pu écarter ce volet ? Bien, on veut bien entendu. Moi, j'entends bien ce que vous venez de dire, que des fonds ont été débloqués par des partenaires comme l'Union Européenne, sauf que ce n'est pas ce que croit savoir le garde des Sceaux, Alphonse Chalouette, qui dit que pour l'instant, c'est la Guinée qui supporte elle seule, toute seule, les charges financières liées à l'organisation de ce procès. Apparemment, donc de toute évidence, il n'existerait pas de lignes, pour l'instant, disponibles pour prendre en charge votre demande d'aide juridictionnelle. Que répondez-vous ? M. Chalouette ne peut pas être lui-même et son contraire. Lorsqu'il avait mort du cul, annoncé la tenue de ce procès pour le 28 septembre. Je crois que j'étais intervenu pour dire que l'État n'était pas dans toutes les dispositions et que même à l'ouverture de ce procès, les travaux se poursuivaient. qui viennent nous dire que ces dispositions n'ont pas été prises. D'abord, c'est ignorer l'avocat, c'est ignorer le droit de la défense. Regardez que si le ministère public aujourd'hui est dans des fauteuils mouilleux, nous, ce n'est pas la même chose. Nous, nous sommes... D'abord, regardez, regardez bien. Nous sommes tous des partenaires du temple. Nous sommes partis au procès en même temps que le ministère public. Et que c'est par suite d'une erreur de menuisierie ou de maçonnerie que le ministère public se tient, se gisse au même rang que les juges semblent être des leurs. C'est ça le problème. Donc, M. Chalourette entretient la discrimination, il entretient la marginalisation, la pression, c'est-à-dire qu'il nous oppresse et nous empêche de travailler. Ces gens risquent de mourir en prison si les faits pour lesquels ils sont reprochés venaient à leur foller la peau à cause du fait qu'ils n'ont pas sérieusement pu préparer leur dossier matériellement. C'est très sérieux. Si l'Union européenne, les partenaires étrangers, refusent de mettre la main si nous devons le croire naïvement, si, dans ma naïveté, on devait le croire, c'est dû à l'inconduite de l'État. C'est dû au non-respect des engagements de l'État. C'est dû à la dilapidation peut-être des fonds parce que le retour, les justificatifs ne leur ont pas été apportés. C'est ça le problème. Le problème est là. Le problème est là. Maître Paul-Lyon Bakourma, représentant des avocats constitués dans le procès des événements du 28 septembre, directeur d'Amirador. Yarek Girassi. Oui, Maître. D'aucun estimerait que votre démarche relève de la pure diversion, d'autant plus que cette aide juridictionnelle pouvait être concoctée avant même le démarrage ou bien le début du procès en question. La question, pourquoi attendre maintenant pour justement sortir les griefs alors que vous aviez la possibilité de concocter cette aide juridictionnelle bien avant ? C'est une question qui se discutait dans le secret. Elle n'était pas ignorée. Les promesses insolites étaient toujours données vu le temps qu'ils aient. Et puis nous avons essayé de matérialiser ça par une lettre. Et la lettre ADPC a eu un retour verbal vraiment satisfaisant. Le ministre promettait de régler cette affaire parce que le procès ne devait pas être arrêté pour cela. Le bâtonnier même a été mis à contribution pour cela aussi. Nous avons déjà une fois fait suspendre l'audience pour leur dire que nous sommes là nous sommes nous veillons et que nous n'exercions pas une oeuvre philanthropique nous ne sommes pas des ONG à but non lucratif nous sommes des avocats nous avons des charges salariales nous avons des charges fiscales nous avons des charges fonctionnelles c'est-à-dire que nous avons des défenses incompressibles et nous avons un manque sérieux à gagner et voilà. Donc ce n'était pas ignoré mais ça se discutait entre professionnels. Très bien. Avant d'une question, Lincoln. Maître Iomba, que faut-il désormais pour votre retour devant ce tribunal ? Avez-vous été au moins peut-être approché par une autre autorité en dépit du ministère de la Justice pour mettre bas la terre ? Non. Vous savez que face à une question de guerre quand vous prenez une position de guerre la guerre aura lieu et c'est ce qu'il y a. Le ministère public entre dans la bravade et ils trouveront aussi des avocats qui ne vivent que ça. Nous nous sommes habitués au point. Eh bien, voilà. Voilà. Bien. Maître Polioma, tel qu'on l'aime. Talibé, dernière question. Alors, maître, à date, combien d'avocats au total de la partie civile et de la défense sont concernés par ce boycott ? Bon, nous sommes nombreux. Est-ce que c'est tous les avocats ? Tous les avocats adhèrent à ce mot d'ordre ? Tous les avocats. Parti civile, c'est pourquoi nous les représentons. C'est pourquoi vous ne trouverez pas une autre voie discordante. C'est l'unanimité. Maître, on a l'impression que c'est vous qui avez mené la fronde depuis le début parce qu'on vous a entendu déjà dans la salle hausser le temps plusieurs fois. Au début, on a eu l'impression que certains avocats hésitaient à vous rejoindre. Mais comment avez-vous fait pour convaincre finalement tout le monde de vous rejoindre ? Remporter l'adhésion de tout le monde. On a l'impression qu'il y a un problème personnel. Il y a un cas particulier, Paul Yomba et Charles White. Dites-nous le contraire. Non, il n'y a pas d'opposition. Salouette, Paul Yomba, il sait que j'ai même été pour lui un très grand conseiller. Personnellement, personnellement, étant juge à Vixime, étant président à Dubréka, il sait. Mais Paul Yomba ne transige pas en matière de respect de la loi. C'est pourquoi moi, je n'ai pas d'intimité, je n'ai pas d'amis. Parce qu'on peut être d'accord à 8h et à midi, ça explose. C'est pas Paul Yomba. Il ne se compromet pas, il n'est jamais compromis. Paul Yomba, donc, explosif par moment. Oui, tu parlais de la question, allez-y. Maître, pour une question de précision, aviez-vous, oui ou non, chelé un contrat de prestation bien avant ce procès ? Avec qui ? Avec peut-être vos clients. Avec vos clients ou avec l'État ? Oui, d'abord, tous les contrats, c'est-à-dire que tous les procès, dans notre pays, vraiment, je ne sais pas, c'est pourquoi quand les démocraties dans leur forme votent des résolutions condamnant nos comportements antidémocratiques, nous faisons mine d'être scandalisés. c'est très grave ce qui arrive. Regardez le procès Hussain-Nabré, tous les avocats ont été pris, mais c'est la même chose le procès du 2 et 3 février ici en Guinée, c'était la même chose. Le procès du professeur Al-Saconde, tous les avocats, toutes les offenses confondues ont été pris en charge. Mais pourquoi faire la singularité ? Pourquoi ? Pourquoi cette marginalisation ? Vraiment, nous ne savons pas si notre pays vit au rythme de l'évolution de la loi, des instruments juridiques nationaux ou internationaux. En tout cas, nous sommes très inquiets en ce qui concerne la justice, le droit et l'état de droit. En tout cas, pour ce qui nous concerne. Très bien. Dernière question, Manu. Maître, peut-être question de compréhension. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la part du ministère de la Justice dans le cadre, justement, de votre prise en charge ? Est-ce qu'il s'agit d'honorer les factures, donc les contrats qui vous lient, vous et vos clients, donc l'état les honore, ou bien que l'état établisse clairement un nouveau processus, un nouveau mode de prise en charge dans le cadre de vos prestations ? Qu'est-ce que vous attendez du ministère de la Justice ? Une lettre a été adressée, les termes sont clairs, les mentions sont sans équivoque, elle ne prête à aucune interprétation, tellement que c'est accessible aux destinataires. qu'à cette phase, nous ne laissons, nous ne reviendrons qu'après que toutes les revendications soient satisfaites, parce que nous doutons maintenant de la sincérité, de la crédibilité du département, de ce comité de pilotage, et toutes choses qui réjaillissent d'ailleurs sur l'état, et c'est pourquoi, nous demandons aux premiers responsables, aux colonels, de ne pas voir ces efforts, d'abord faire pour la première fois, retirer les compétences dévolues à la Cour pénale internationale pour les faire exécuter dans un... Le plan de prise en charge a été déjà déposé, nous avons les décharges, ça a été accordé, et ça n'a pas été exécuté. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, toute connaissance de cause, c'est-à-dire que c'est fort de nos droits, c'est fort de nos revendications que finalement, nous avons pris cette mesure extrême. Extrême. C'est la grande traite à aujourd'hui, et je crois qu'il est à dire d'arrêter vite l'hémorragie, c'est pas bon. Bien. Là, par votre action, vous bloquez un projet, un procès plutôt, majeur et historique. C'est pas nous qui le bloquons, c'est le gouvernement, c'est le département qui l'a voulu ainsi, parce qu'il pense que nous sommes des philanthropes et que nous ne travaillons que pour la gloire, pour l'honneur, et c'est tout. bien voilà. En tout cas, il nous explique à vous des grands merci, Maître Poliomba, Crouma, représentant de l'ensemble des avocats constitués dans le cadre du procès des événements du 27 ans, mais il était en notre compagnie ce matin. Merci à vous, Maître. C'était un devoir, merci. C'était un plaisir.